Bonjour, je me nomme Stéphane Côté, je suis directeur d'école à l'école Curé-Antoine-Label. Dans le fond, ça fait presque une vingtaine d'années que je me promène dans différentes écoles, dans des équipes de direction. L'école Curé-Antoine-Label est une école secondaire de deuxième cycle. Nous accueillons des élèves de troisième à cinquième secondaire et des classes d'adaptation scolaire. Et nous avons autour de 2400 élèves dans cette belle bâtisse. Donc, c'est la plus grosse école à Laval et c'est une des grosses écoles. On est une quinzaine d'écoles au Québec, comme ça, à avoir plus de 2000 élèves. La commission scolaire de Laval est une commission scolaire parmi les plus grosses également. On est autour de 50 % d'élèves issus de l'immigration de première, deuxième ou troisième génération. Donc, on peut dire que nous avons une clientèle très multiculturelle. Au niveau de notre école, nous avons aussi une école que je me plais à dire qui vibre par ses projets. Donc, c'est vraiment une école où on a à peu près, sur les 2400 élèves, un élève sur deux qui est inscrit dans un programme de projet particulier, que ce soit au niveau des arts, que ce soit au niveau des sports. Nous avons tous les types d'arts qui sont offerts à l'école. Donc, arts plastiques, multimédia, danse, arts dramatiques, musique, incluant un art-étude en arts dramatiques, un art-étude en musique et plusieurs concentrations dans toutes les formes d'art, et au niveau des sports, en football et en multisport. C'est une école où on mise beaucoup sur le travail collaboratif. Ça existe depuis longtemps. La plupart des projets qui ont gagné des prix ou qui sont exportés à l'extérieur de nos murs sont des projets aussi qui sont multidisciplinaires. Donc, Mme Deslauriers va vous en présenter un aujourd'hui qui est à travers le Québec. Mais dans le passé, on a souvent vu aussi des projets où on avait toutes les disciplines artistiques qui étaient imbriquées à l'intérieur des projets. Le fait d'avoir une école multiprojet comme ça et un élève sur deux qui est impliqué, ça fait en sorte que le sentiment d'appartenance, particulièrement pour ces élèves-là, est très grand. Nous avons une école où il y a une tenue vestimentaire avec une obligation de tenue vestimentaire. Et chacune des concentrations offre la possibilité d'avoir des vêtements à l'effigie de ce programme-là. Et je dirais que 80 % des élèves utilisent cette possibilité-là pour afficher le fait qu'ils font partie de telle ou telle ou telle concentration. Donc, pour tout ça, évidemment, il faut que l'équipe de direction y croie. On est huit dans l'équipe de direction. Donc, je suis le directeur. Il y a six adjoints pédagogiques et un adjoint administratif. Et nous croyons vraiment beaucoup à ce sentiment d'appartenance-là. Du côté du dossier éco-citoyenneté, qui est un peu visé dans le projet actuel, on est en refonte de notre projet éducatif. C'est quelque chose qu'on entendait parler beaucoup dans les projets en particulier. Mais je vous dirais que là, depuis le début de l'année, on travaille le projet éducatif. Et le dossier environnement est ressorti dans à peu près toutes les équipes de travail. et va faire partie d'une des orientations de notre prochain projet éducatif. Également, nous avons des enseignants engagés. Donc, tous ces projets-là apparaissent lorsqu'on a des idées d'enseignants et des enseignants qui décident d'en faire plus et d'aller plus loin. Mme Deslauriers est très, très, très engagée dans différents projets depuis aussi longtemps que je peux la connaître. Nous étions collègues enseignants dans une autre école dans le passé. Et c'est elle, dans le fond, qui a incité la commission scolaire à joindre les rangs de la coalition éducation, environnement, éco-citoyenneté. Et au niveau de l'école, l'école Curent-Antoine-Label prend aussi un virage environnemental. Nous avons un projet de déclaration de l'urgence climatique avec une conférence qui s'en vient le 12 avril. Et notre conseil des élèves, via un groupe environnemental, va aussi prendre position pour le pacte de l'école québécoise et joindre la coalition en question. Mon rôle comme directeur, quand je vois des projets comme ça, c'est d'encourager, c'est d'être le facilitateur, c'est de faire en sorte que les enseignants aient le goût de se rendre jusque-là, parce qu'on le sait, ça déborde largement de la tâche d'un enseignant lorsqu'on s'engage dans ce type de projet-là. Et je dois faire en sorte qu'ils aient le goût et que ça se réalise. Donc, c'est d'encourager, de soutenir, de fournir les ressources humaines. Et quand je pense ressources humaines, on a de la conciergerie, on a une direction adjointe qui est associée quand même plus proche au niveau du projet, les finances, parce qu'il faut faire en sorte qu'on arrive au bout, de ces projets-là. Donc, c'est un peu le rôle que j'ai à l'intérieur de ça. Et en début d'année, quand Anne est venue me dire, Stéphane, j'ai besoin d'aide, j'ai une idée. Je savais que ça allait aller loin. Je ne pensais pas qu'on allait se rendre à Natash Kwan, mais je savais que ça allait aller loin. Et alors, j'ai dit, go. Et là-dessus, je vais laisser la parole à Mme Deslauriers pour qu'elle vous parle de son projet. Merci beaucoup. Merci, Stéphane. Merci, tout le monde. Je voulais demander, est-ce que ce matin, il y avait l'écran ici qui était ouvert ou non? OK. On a perdu le projecteur. Est-ce que ça pose un problème si je me promène un peu parce que j'ai besoin de mon écran? OK. Donc, oui, je peux voir là un petit peu. Donc, je vous remercie. Mon nom, c'est Anne Deslauriers. Je suis enseignante depuis une vingtaine d'années à la Commission scolaire de Laval pour situer les gens qui ne sont pas d'ici. On a fait un bon trois heures de route pour être avec vous aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. J'aurais beaucoup aimé ça être là hier. Vous allez comprendre pourquoi je n'étais pas là pour assister à vos ateliers tout à l'heure. Donc, parallèlement à mon travail d'enseignante que j'adore, j'adore enseigner, je ne suis pas tannée des jeunes du tout. J'essaye de terminer mon doctorat à l'université. Donc, je suis étudiante qui termine son doctorat et je suis également chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal dans le même domaine pour former les enseignants qui enseignent les arts plastiques. Et parfois aussi, j'enseigne dans les quatre sphères artistiques de notre domaine. Donc, je vous invite tout de suite après la conférence, si vous n'êtes pas fatigué, on a un atelier qui se passe dans la classe d'art plastique juste en haut. Tout le monde est bienvenu, élèves participants, les jeunes et les autres aussi qui voudraient se mettre avec nous les mains dans un atelier de création. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui ce que j'ai mis à l'écran. Quand j'ai été invitée, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, mais pour le refaire, j'ai eu une hésitation parce que j'ai regardé votre thématique et je me disais en quoi, moi, je peux parler de l'école qui est en jeu. Je vais vous montrer un peu le chemin que j'ai fait pour pouvoir être ici aujourd'hui. Je vais vous parler, vous entretenir sur les enjeux relatifs au 21e siècle, que je pense qu'il faut se préoccuper en éducation, des arts comme ailleurs, dans tous les domaines d'apprentissage. Et ensuite, on terminera peut-être, si vous avez envie, discussion, échange, commentaire ou question de votre part. Je vois qu'il y a des jeunes aussi ou les autres invités à ce colloque. Donc, voici ce que j'ai fait. J'ai isolé, finalement, les deux termes dans le colloque pour voir est-ce que je peux y aller ou non. Donc, moi, j'enseigne les arts plastiques. Il y avait dans la thématique du réfaire le jeu et les enjeux. Les enjeux, je n'avais pas de problème avec ça, mais le jeu, par contre, en arts plastiques, pour moi, peut-être pour d'autres, non, mais pour moi, il est moins présent. Alors, et aussi, j'enseigne à des élèves de ce temps-ci qui ont secondaire 3, plus 4 et 5, donc qui ont presque 17 ans. Le jeu est moins là de façon naturelle dans mon enseignement. Alors, je suis allée chercher un paquet de définitions du jeu dans la littérature. Je ne les ai pas toutes mises à l'écran, mais j'ai essayé de voir en quoi je pouvais répondre à la thématique de ce colloque. Et j'en ai trouvé une en particulier dans le petit Larousse, où on disait une activité physique ou intellectuelle non imposée et gratuite à laquelle on s'adonne pour se divertir et en tirer un plaisir. Un plaisir. Donc, j'ai accroché sur ce mot-là. C'est comme si j'ai traduit le mot « jeu » de votre colloque, de notre colloque, en mot, en terminologie, donc de plaisir. Fait que je vais maintenant vous parler du plaisir en éducation artistique, comment j'ai fait le lien. En ayant isolé ce mot-là, le plaisir, j'ai dit ce mot-là, plaisir, doit être présent dans notre programme de formation d'éducation québécoise. Alors, j'ai pris le programme et j'ai fait une recherche de ce mot pour, j'ai dit, en activité artistique, en création, c'est impossible que le mot « plaisir » soit pas là. Je vais aller voir qu'est-ce qui est écrit. J'ai été très surprise de voir que le mot, dans notre programme de formation, il n'est pas utilisé nulle part par personne. On ne parle pas du plaisir en création. On ne parle pas du plaisir en art. Mais j'ai trouvé le mot « plaisir » à un endroit qui est dans le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie. On y fait une petite allusion. J'ai mis la citation en bas de page. Ce n'est pas important pour aujourd'hui, mais disons que tout le monde, on s'entend qu'il faut avoir du plaisir quand on est avec nos élèves. Il faut que nos élèves vivent une part de plaisir. Et pourtant, ce n'est pas dans notre programme de formation qui comporte plusieurs centaines de pages. Donc, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai dit, je vais aller me chercher pour vous aujourd'hui une définition de plaisir à laquelle j'adhère. et j'ai trouvé celle-ci chez plusieurs auteurs. Le plaisir, la signification qu'on lui donne, c'est une émotion positive. Alors, j'espère que nos élèves en classe sont capables de la vivre, qui résulte d'un engagement fondamental de l'individu dans ses actions. Alors, les actions, dépendamment de ce qu'on enseigne, on pourrait les définir d'une façon particulière, qui résultent de causes physiques, affectives ou intellectuelles. Ça, ça m'a parlé beaucoup. Et qui, quelque part, amène à une compréhension de ce qu'on enseigne, où on essaye de transmettre à nos jeunes. Donc, le plaisir, on peut s'entendre, qui est très, très important, je pense, en éducation. Alors, j'ai trouvé aussi, j'ai eu une collègue de l'université, je pense que c'était sa thèse de doctorat, qui, elle, dit que le plaisir, c'est une valeur fondamentale qui est reliée à l'expérience esthétique avec les élèves. Donc, et elle s'en sert même pour dire que si on a du plaisir dans la classe avec les élèves, on va arriver à les accrocher à certains projets, même si au départ, ils peuvent sembler réticents. Alors, elle, elle s'en sert comme ça, pas tout à fait moi, mais je pensais que c'était intéressant de vous en faire part. J'ai trouvé aussi, je suis un ancien collègue de la maîtrise, je me suis souvenu, qui avait fait son mémoire sur la notion de plaisir. Lui, c'est un artiste, il a enseigné, mais pas dans le cadre formel. Et pour lui, il a amené une définition intéressante du plaisir que je voulais vous partager, parce que je me suis dit que peut-être que c'est comme ça que nos élèves en art plastique doivent vivre le plaisir en eux à travers leur cours d'art plastique. Le plaisir est un état de l'âme qui emprunt de bonheur, mais lui parle de lui, qui m'emprunt de bonheur. Du côté des arts, je dirais que le plaisir est une sensation intellectuelle, j'ai bien aimé ça, émotionnelle et même physique, très gratifiante, qui amène à la réalisation de soi. Je trouvais ça intéressant de le partager avec vous, pour soi, si on est en enseignement ou si on est soi-même créateur. Et j'espère que mes élèves en classe vivent le plaisir de cette façon. Donc, j'ai dit, moi, je suis d'accord, le plaisir, oui, dans tous les domaines d'apprentissage, je devrais l'avoir, on devrait être capable de le vivre. C'est une valeur fondamentale, je pense, dans le cours d'art plastique, mais une valeur fondamentale aussi dans le processus de création, il doit être présent, le plaisir. Et je me disais aussi, pardon, donc, il doit être présent aussi dans la chaîne de transposition didactique, je ne vais pas élaborer là-dessus, mais la transposition didactique, peut-être que vous êtes familier, c'est quand, finalement, l'enseignant se retrouve devant ses élèves, comment il va enseigner et les savoir-savants, comment on va amener à une vraie intégration des élèves. Donc, c'est important que même l'enseignant, pendant qu'il enseigne, soit capable d'avoir lui-même du plaisir. Donc, on peut dire que, penser que le plaisir, c'est une valeur fondamentale en éducation. Donc, j'ai laissé, je vais laisser de côté le plaisir un petit peu pour arriver au deuxième mot que j'ai isolé, les enjeux relatifs au 21e siècle. J'en fais une priorité depuis quelques années dans ma pédagogie. Mes recherches portent là-dessus. Donc, qu'est-ce que j'entends par là, les enjeux? Bien, évidemment, je me dis que oui, on a du plaisir en art plastique, mais que le cours d'art plastique ne doit pas opérer à vide, donc être juste centré sur la technique. Je ne dis pas que ce n'est pas important, donc l'accomplissement, le résultat à la fin. Ce qui est important aussi, c'est de quoi vont parler ces projets-là et quelles réflexions on peut avoir avec nos élèves à partir des enjeux qui sont très préoccupants actuellement. Donc, on parle entre autres de la situation socio-écologique actuelle qui est très complexe, donc je n'ai pas le temps d'élaborer là-dessus. L'environnement au sens biophysique du terme, la nature, les arbres, notre nature immédiate, qu'est-ce qui arrive avec ça, les inégalités sociales dans le monde, la crise actuelle des migrants, la question autochtone au Québec, tout ça, ce sont des enjeux importants et je pense que le cours d'art plastique peut aborder ces sujets sensibles-là, mais ces sujets sensibles-là sont parfois délicats et lourds, parfois même déprimants. Alors, on peut combiner le plaisir à ces questions-là et arriver à passer l'année sans être dépressif finalement. donc au contraire à s'ouvrir sur le monde et à comprendre les enjeux actuels vraiment à travers le cours d'art plastique. Pardon? Donc, je me suis dit est-ce qu'il y a d'autres auteurs, d'autres personnes, est-ce qu'il y a de la littérature qui parle comme moi de plaisir et d'enjeux relatifs au 21e siècle et je ne connaissais pas personne parce que le plaisir ce n'est pas une question sur laquelle je m'étais penchée avant de venir vous voir. J'ai trouvé une auteure et je vais continuer après aujourd'hui, c'est grâce à vous que je rencontre cette auteure-là qui, elle, utilise le plaisir comme outil pédagogique justement pour traiter avec ses élèves de questions sociales et environnementales sensibles. Alors, je vais poursuivre mon étude de cette personne que je viens de découvrir. Alors, elle suggère que les éducateurs en art deviennent presque des activistes qui guident leurs élèves à devenir plus conscients de ce qui se passe dans le monde et pourquoi pas à poser certains gestes écologiques et à changer leur conception finalement du monde tranquillement à travers le cours d'art plastique. Dans la littérature en éducation des arts, je n'ai pas beaucoup trouvé de lien entre ces deux aspects-là mais on en a fait un aujourd'hui ensemble. Donc, ça, ça vient un petit peu de moi. Moi, je pense que le 21e siècle soulève des grandes questions à tous les niveaux de l'éducation puis il nous amène à repenser des défis en éducation en général, pas juste en arts plastiques. Je suis d'accord avec Morin qui suggère des modifications apportées en éducation qui justement consistent à répondre aux enjeux complexes de notre monde et j'ai trouvé aussi intéressant de citer Develé que peut-être les gens qui viennent d'Europe connaissent qui pensent lui, qui s'intéressent beaucoup à l'éducation, qui pensent qu'on doit faire des projets interdisciplinaires justement pour arriver à saisir les enjeux complexes du monde actuel et que ça, c'est un défi. Je m'excuse, il manque un petit bout qui ne sort pas à ma phrase mais ce n'est pas grave, je continue. Si j'avais un livre à vendre aujourd'hui ou à suggérer, ce serait celui d'Edgar Morin, je pense que là-dedans il y a tout ce qu'il faut pour se poser des questions et c'est absolument très en lien avec le colloque d'aujourd'hui. On peut trouver sur le site de l'UNESCO en texte intégral, très facile, je vous l'ai mis là comme ça pour dire que de temps en temps je vais faire un tour, c'est très rafraîchissant, très d'actualité et je voulais, donc là je vous ai passé un petit peu d'aspect plus théorique mais j'aimerais arriver au sujet d'aujourd'hui c'est à vous présenter des réalisations concrètes avec les élèves, on n'a pas le temps d'en voir beaucoup mais j'ai dit je vais présenter à ces gens-là qui sont ici le premier projet que j'ai réalisé parce que j'ai une capsule vidéo qui symbolise le virement, l'espèce de virage que j'ai effectué pour dire je vais tenir compte d'environnement avec mes élèves en arts plastiques, il date déjà de beaucoup, il y en a eu d'autres entre les deux mais il est symbolique, je le partage avec vous pour arriver ensuite au projet de la grande migration des outardes que les jeunes vous mentionnaient tout à l'heure et aussi de Anne-Marie qui va poursuivre la présentation après moi. Donc, je ne sais pas si je peux demander à quelqu'un à l'ordinateur d'activer la vidéo qu'on a placée tantôt qui s'appelle Marais d'or, Marais noire. Merci. Pour vous guider un petit peu dans la lecture de cette vidéo-là, c'est un projet interdisciplinaire. C'est, là, ce que vous voyez, c'est des élèves dans le cours de peinture qui avaient réfléchi évidemment à une catastrophe environnementale qui était survenue en 2010 puis on avait peint à partir de ça et vous allez voir aussi un projet interdisciplinaire qui réunissait chant choral, musique, danse, art dramatique, art plastique et français, je pense, j'espère que je n'oublie personne dans les matières artistiques. Ça a été la première fois que j'ai été capable de mettre en projet ce que je ressentais à travers l'orientation de la pédagogie que je voulais prendre. pour ceux qui sont ici, Projet Québec, à Québec finalement, vous êtes moins loin que nous de la mer. Chez nous, à Laval, les images que vous voyez, c'était presque 11 heures de route et chez nous, à Laval, c'est plus gros, c'est la ville, on n'a pas accès à des beaux coins de nature comme vous avez ici et pour plusieurs de mes élèves, voir la mer y toucher, y goûter, c'était pas quelque chose, je dirais peut-être le tiers de mes élèves n'avait jamais vu ni rencontré la mer. Et pour ceux qui ne sont pas d'ici, les images que vous voyez, c'est la région où on peut trouver des beaux paysages comme ça, c'est la Gaspésie. Vous allez pouvoir sûrement avoir des images de la Gaspésie facilement sur Internet si jamais ça vous intéresse. qui ne sont pas de la Gaspésie qui ne sont pas Musique Ici au Québec, j'essaie de penser à ceux qui ne sont pas familiers avec notre système. On a un programme qui s'appelle « Culture à l'école » et je pense qu'en France, vous avez un système qui ressemble, un programme qui ressemble beaucoup. On peut inviter des artistes professionnels à soit amener une activité ou un projet ou soit collaborer avec nous dans un projet de création. Et c'est payé en partie par notre ministère de la Culture, si je ne me trompe pas, il change de nom souvent. Et une partie par l'école selon les demandes qui ont été faites à chaque année. Ce qui nous avait permis dans ce projet-là de se faire accompagner par une artiste professionnelle du Land Art. Et qui était aussi conteuse historique à ses heures. Et son conjoint qui était poète professionnel. Donc on a fait aussi de la poésie dans un style très moderne là-bas dans notre voyage. Relever aussi des défis sportifs pour justement développer un certain contact avec la nature. Donc pour des élèves, ça a été de grands accomplissements. Donc pour ceux aussi qui ne le savent pas, c'est des eaux glacées qu'on a ici proche, en Gaspésie toujours, même l'été. Donc c'est à ça que ça ressemble quand on revient. Ça c'est notre école. C'est en préparation de notre performance de la fin de l'année. Et tout ce que vous voyez, évidemment, c'est en lien avec les réflexions qu'on avait développées à partir d'une catastrophe environnementale assez effrayante qui était survenue en 2010, que vous avez vu en début de vidéo. Donc on est là, rendu à la fin de l'année avec notre performance interdisciplinaire comme aboutissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va être terminé. On va pouvoir retourner à la suite de la présentation. Donc c'est un exemple de vidéo résumée que j'essaie de faire à chaque fin d'année pour conclure, conclure puis ensuite porter un regard critique sur l'expérience puis pouvoir s'améliorer après dans le futur. Je vais passer la description du projet parce que je vous en ai parlé un petit peu. Je vais aller maintenant au projet qui nous concerne davantage parce qu'il y a… Je m'excuse parce que je vous entends parmi avant, excusez-moi, ça me déconcentre, je suis désolée. Alors, pardon, le projet de la grande migration, l'école ici, qui est très loin de la nôtre, a accepté de participer évidemment grâce à des gens qui ont ouvert leur esprit, comme Anne-Marie qui va vous parler tantôt. Donc la proposition de ce projet-là, c'était un projet en deux volets. En deux volets, c'est un livre qu'on va faire cette année, qu'on va réussir à publier, qui va comporter les textes de plusieurs participants autant que je vais en recevoir, évidemment si le texte a un certain niveau de qualité, qui va documenter l'expérience. Mais ça comprenait aussi un volet de création où on construisait, on réalisait des bernaches qui étaient pour effectuer une vraie, vraie migration à travers le Québec et qui étaient pour partir de notre école et se déposer d'école en école. Mais à chaque école déposée, les bernaches devaient être lus par les élèves, puis ensuite chaque école rajoutait, si elle voulait, des bernaches au troupeau pour que la migration continue. Les bernaches sont passés par l'école ici la semaine dernière et ils ont dû quitter avant le colloque à cause de l'organisation du transport, mais je vais vous en montrer en image. Rapidement, qu'est-ce que c'était la grande migration? C'est une oeuvre collective, interdisciplinaire, contemporaine, poétique, socio-écologique, engagée par sa nature sensible, critique, évolutive, métaphorique. Elle vise d'une part à réaliser un recueil de textes et d'autre part à réaliser une oeuvre d'art migrante. Donc actuellement, cette oeuvre-là, elle est en cours. Ce projet-là a commencé en 2015. Lors d'un congrès, j'avais parlé de ce projet-là, mais juste dans son concept. Et Anne-Marie, qui va vous parler après, était une des enseignantes qui était dans la salle et qui a dit « Oui, j'aimerais ça participer si jamais ce projet-là se concrétise. » Il se réalise actuellement pendant que je vous parle, quelques années plus tard. On l'a commencé au début de l'année. Donc, je vais passer ici pour ne pas vous faire de lecture, mais disons qu'au cœur de ce projet-là, la question environnementale, la question migratoire, la question culturelle et identitaire étaient fort importantes. Sur nos bernaches qu'on a fait voyager, les élèves devaient mettre des traces culturelles et identitaires. Ça pouvait passer par un symbole, ça pouvait passer par un message écrit. C'était à l'élève de trouver le moyen de communiquer à l'autre. On aurait pu envoyer ces bernaches-là en France si on avait eu les sous. Communiquer à l'autre ce qu'il avait envie de dire à l'autre. Et quand l'autre, quand je parle de l'autre, c'est l'école qui reçoit ces bernaches-là, il y avait comme, je m'excuse, je ne me tourne pas par là parce que je me fie à l'écran ici. Donc, les élèves devaient lire et accueillir les bernaches, les réparer si elles étaient abîmées. Alors, il y avait aussi un geste de réparation important dans le processus. Et ensuite, ajouter, intégrer leurs bernaches au groupe pour que la migration se poursuive encore plus loin. Évidemment, la métaphore de la bernache s'était utilisée pour réfléchir à un paquet de choses. Et chaque enseignant devait interpréter ça à sa façon avec les élèves. Donc, ça, c'est le croquis de départ. Ça a changé. Ça, c'est notre province du Québec. Et les points rouges, les carrés rouges que vous voyez, il y en a plusieurs d'amalgamés ensemble au sud. Ça, c'est plus là où je suis. Mais c'est là, il y a plusieurs écoles là-bas au sud. Mais c'est un peu le parcours des écoles participantes qui vont suivre la Côte-Nord finalement. Et je ne sais pas, je l'ai dit tantôt, en tout, la migration va durer un peu plus de 3000 kilomètres que les bernaches vont effectuer. Et au retour des bernaches au printemps, les bernaches vont revenir à mon école. Et là, je vais avoir les bernaches de toute la migration. Puis on a un événement spécial qui est prévu pour le grand retour des bernaches. Alors, on va recevoir, nous, à l'école. Puis j'aimerais ça que toutes les écoles viennent nous voir cette journée-là. Malheureusement, ce n'est pas possible pour accueillir les bernaches qui vont revenir d'un long voyage. Donc, juste vous dire qu'évidemment, pour faire des projets comme ça, ça prend, il faut y croire. Il faut croire au réseau, aux connexions qu'on va faire, aux gens qui vont connecter de cœur avec nous parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de logistique, beaucoup de recherche de subvention, beaucoup d'ouverture de la part de la direction qui devraient arriver avec quelque chose qui n'a pas d'allure, qui n'est pas réalisable, mais qu'il faut dire, oui, on va le réaliser. Puis comment, ça prend beaucoup d'imagination, puis de volonté. Donc, je suis très chanceuse à l'école et je pense à l'école ici aussi de vivre ça dans ma carrière parce que je sais par expérience que ce n'est pas partout que ça se passe comme ça. Donc, le trajet par Google Maps, je voudrais vous dire, j'ai en primeur l'élève qui s'est invitée pour faire la page couverture du livre qui va être publiée. On a signé le contrat avec la maison d'édition. Ça s'appelle Sabrina Rousseau. C'est son image. C'est une élève qui a 17 ans. Et tantôt, je vous ai dit qu'il y avait un volet écriture. J'ai recueilli une centaine de poèmes jusqu'à date qui vont se retrouver dans le livre. Je vais vous en lire un. J'aurais aimé tous les lire, mais je vous en lis un d'une élève de secondaire 4. Ça veut dire qu'il a environ 15 ou 16 ans. Elle s'appelle Maud. Alors, voici son poème qui va se retrouver dans le livre. Ça s'appelle « Lien du temps ». Plongée du ciel, j'observe l'habitat menacé, âcre de terre, terrassée de climat, éloignée d'obstacles, de pollution de traces. Flottée dans la masse, j'aimerais me sentir légère, nos pères à nouveau jumelées, aimant, amant. Me plaire parce que je suis, malgré les tempêtes, les vents, les cerfs-volants, la faune aussi, bêtes affamées de vie, rescousse de temps chaleureux, une communauté sans fin, soif de confort, j'attends ce moment, réunion de vie. Alors, imaginez, je pourrais, les autres étaient plus longs, c'est des élèves, j'ai des personnes, j'ai eu des poèmes de personnes âgées, j'ai une centenaire qui a participé au projet, j'ai des enfants de maternelle. Ce projet-là a réuni des gens de tous les âges, de tous les niveaux scolaires, de plusieurs régions. Alors, je me dis, pourquoi pas, à travers le monde, faire ça, et je pense, Anne-Marie me disait qu'il y a eu un bel exemple de projet musical qui s'est fait. Pourquoi pas penser l'éducation comme ça en se connectant les uns les autres? Pas obligé d'avoir des moyens financiers tout le temps. Concrètement, des images d'ébernage, dans ma classe particulièrement, avec mes élèves, quand on les a réalisées. Donc, je laisse aller ça en images pour que vous sachiez un peu de quoi on parle. Chaque d'ébernage porte un message différent, un message à livrer à l'autre. Aussi, dans le cas de notre école, avec des adolescents, une école primaire qu'on a invité, donc des élèves de première année, ça veut dire environ six ans, là, j'espère que je ne me trompe pas, qui ont été accompagnés, je les ai jumelés, avec des adolescents de 17 ans pour réaliser une d'ébernage, plus petite, évidemment, parce que c'était difficile en termes de temps, de logistique. Et ces élèves-là aussi ont mis un petit message sur la bernache. Alors, et leurs bernaches sont partis avec les bernaches, les grandes bernaches aussi. Donc, je vous laisse voir ces images-là. Je ne peux pas vous expliquer chaque message sur chaque bernache, mais je pense qu'on comprend très bien avec l'image que j'ai choisie ici, qu'est-ce que Caroline voulait dire. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait avec mes élèves. Ça, ici, c'est une photo, parce que la migration des bernaches, avec un collègue, la permission de mon école, je m'en suis chargée un petit peu. J'ai voyagé des bernaches dans des régions qui ne sont pas trop loin, mais au-delà d'une certaine distance, c'est une compagnie de transport qui s'en occupe. Mais ça, c'est quand je suis allée livrer des bernaches. Ça ressemblait à ça, là, mes élèves qui emboîtent leurs bernaches. Les bernaches, c'est dur à dire, qui partent et la réception des bernaches dans une école primaire qui était en train de les terminer, qu'ils n'avaient pas terminé. Donc, vraiment des très, très belles rencontres. Ça, c'est dans une école primaire. Des bernaches qui n'étaient pas finies. Ça, c'est quand ils ont mis les bernaches sur les tables. Donc, c'est la surprise chaque fois. Et ça, c'est une autre école qui m'a récemment envoyé des photos de leurs bernaches, aux primaires aussi, avec des enfants. Donc, je les laisse. Je n'ai pas pu voir, lire les messages. C'est trop petit. Je vais les lire quand les bernaches vont revenir. Mes élèves aussi vont les lire. Et ça se terminerait comme ça. Puis, je regardais toujours l'heure, mais ce n'est pas la bonne heure. Fait que j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. J'aimerais savoir si vous avez des questions ou des commentaires où vous voudriez, en fait, partager quelque chose. Sinon, ça pourrait être à la fin. Puis, je pourrais laisser la place maintenant à Anne-Marie qui travaille ici et qui a participé au projet. Merci. Applaudissements Applaudissements Bonjour. Je me présente. Moi, je vais vous lire, parce que je ne suis pas une conférencière d'expérience, donc je vais vous lire mon expérience à travers ce projet-là qui s'est vécu ici cette année à l'école. Donc, je m'appelle Anne-Marie Aubé. Ma grande passion, l'art, que j'enseigne maintenant depuis 2013. Dans un premier temps dans ma vie, j'étais artiste à temps plein, peintre plus précisément, pour moi et pour les autres qui voulaient bien entendre et voir ce que je faisais et avais à dire. Jusqu'au jour où j'ai décidé de retourner étudier pour apprendre à enseigner. enseigner cette passion à d'autres, aux enfants, à des ados plus particulièrement. Mais surtout pour le partage à une plus grande échelle, pour créer des étincelles. Ça rime en plus. À cette époque, j'ai rencontré pour une première fois Anne Deslauriers, qui venait comme invitée dans une classe pour nous parler de son travail, de ses astuces, de son expérience, de surtout ses projets artistiques engagés et inspirants. Marquée par cette rencontre, par cette façon de partager l'heure, je me suis tout de suite promis de suivre cette voie lorsque je commencerais à enseigner. Comme ça a été mentionné tantôt, quelques années plus tard, je recroise Anne Deslauriers à nouveau dans un colloque. Elle présente un atelier d'oiseaux et explique qu'elle est à la recherche de collaborateurs et de collaboratrices pour faire une migration entre les écoles. Moi-même, inspirée par les oiseaux, par leur liberté et leur beauté, je présente, lors de mon tout premier contrat avec mes élèves, un projet en sculpture, en papier manché sur les oiseaux migrateurs. Bref, cette introduction nous mène en septembre 2018. Lorsque je reçois l'invitation de participer au projet de la grande migration. Alors, voilà donc le projet de la grande migration ici à l'école L'Envol. Merci. C'est le début de l'année. Nouvelle école, nouveaux collègues, nouveaux élèves, classe mouvementée. Les premières rencontres avec ses élèves de ces groupes furent plutôt chaotiques. Ils ne veulent pas travailler, sont plutôt hostiles, impolies par moments, dans quoi je me suis embarquée. Je cible deux groupes pour participer à ce projet. Pendant des semaines, j'ai été très nerveuse de leur faire ma présentation, de leur montrer mon prédit sur les bernaches. Ce prédit que j'ai fait avec beaucoup d'amour, cette présentation qui me tient tant à cœur. Mais, comme souvent, la magie des arts a opéré. Vous savez, ces fois où les visages changent, l'intérêt se manifeste dans leurs yeux. Quel beau sentiment! La fabrication. Donc, on se met au travail. Le ventilateur, il fait bouger mes feuilles. On se met au boulot. L'explication des étapes. Les élèves se mettent au travail. Ils sont autonomes. Ils sont motivés. Ils sont motivés par le fait de travailler en équipe. Ils ont du plaisir. Et un but, construire une bernache de taille réelle qui s'envolera conceptuellement vers d'autres écoles. Qui entreprendra un voyage, un déplacement et qui transportera un message. Une partie d'eux-mêmes qu'ils partagent. Malheureusement, cette partie poétique de l'oiseau qui voyage et qui transporte je vais vous le montrer après. Et qui transporte un message est difficile à comprendre pour beaucoup. Leur intérêt se concentre plus sur l'idée de faire voyager les bernaches. Et je m'accroche moi aussi à cette idée car je suis contente et fière qu'ils embarquent. avec mon groupe de secondaire 2, les cours passent et toujours ils travaillent. Ils avancent. L'ambiance difficile, les comportements négatifs tombent, disparaissent complètement dans cette classe. Pour moi, c'est un projet magique. L'art qui prend tout son sens. ça ressemble un petit peu à ça dans ma classe. Donc ça, c'est le départ, papier manché, journal. Ensuite, ils sont recouverts de papier brun. Ils sont installés un peu partout dans la classe. Ensuite de ça, nous, on les a recouverts de peinture. Puis les élèves avaient vraiment envie de reproduire le plus fidèlement possible les bernaches. Puis ils sont quand même bien réussis parce que je pense qu'ils sont allés aussi avec la taille, la vraie taille. Donc c'est vraiment les bernaches grandeur nature. C'est greffé en cours de route une petite idée que j'ai eue. Je traîne mes élèves et leurs bébés dehors dans la neige. Nous allons faire une animation image par image avec nos bernaches. Je leur explique qu'ils doivent animer leurs bernaches en les déplaçant un petit peu à chaque fois que je prends une photo. Nos bernaches prennent une petite marche à l'extérieur. Donc c'est un petit projet connexe, cocade, qui les a bien amusés. Donc ça, c'est ici derrière. On a vraiment amené nos bernaches dehors. et ça, c'est la photo du départ. Ça, c'est notre animation. Et voilà le résultat. Ça ne fonctionne pas. OK. Donc, on le présentera. C'est plate. plus tard dans le projet, l'arrivée des autres bernaches. 60 bernaches. Tout le monde s'émerveille. Une grosse boîte dans la classe. C'est quoi ça, madame? C'est quoi cette boîte-là, madame? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bien là, ce sont les bernaches des autres élèves. Excitation au maximum. Nous ouvrons cette boîte remplie de bernaches. Une à une, nous les découvrons. Nous tentons de comprendre l'âme et l'idée que d'autres élèves avaient voulu transmettre. C'est un beau moment. Un regain d'énergie dans mon groupe. Il faut terminer, il faut terminer et exprimer davantage notre message. À l'école L'Envol, le projet est accueilli avec intérêt et motivation. dès le départ par la direction. Tranquillement, le projet commence à se faire entendre dans l'école. Des gens viennent me parler du projet, veulent participer. C'est une collaboration qu'on entend beaucoup depuis le début du colloque, ce mot-là. C'est alors que le projet d'exposé dans la cafétéria les 60 bernaches plus nos 15 bernaches est lancé. Tout se passe bien, tout le monde en parle. Le 20 mars, donc il y a deux jours, c'est le grand départ. Les oiseaux décollent. Je prépare et je questionne mes élèves. Certains veulent récupérer leur bernache, d'autres ne réalisent pas encore qu'elles vont migrer vers plusieurs écoles. Alors voilà. Les élèves ont passé un long processus de création. Ensuite, ils prennent conscience que d'autres ont fait le même parcours. Ils découvrent le travail que d'autres adolescents, de d'autres adolescents. Dans un contexte où à leur âge, l'apparence et la comparaison est importante dans leur vie. Prendre part à un projet collectif où tout le monde ajoute leur personnalité, leur individualité, leur couleur, sans compétition, est bénéfique. Car finalement, l'oeuvre, c'est l'addition de ces centaines de personnalités différentes, ce qui rend ce projet encore plus touchant. Mon rôle est de leur inculquer que l'oeuvre est un moyen de communication puissant, de propager ma conviction que l'oeuvre est une aventure fondamentalement nécessaire et bénéfique pour notre communauté. Au quotidien, je réfléchis beaucoup sur l'importance et la nécessité des arts visuels en milieu scolaire. Le partage, la collaboration de cette merveilleuse aventure qu'est l'art. Pour moi, cette matière qui est souvent prise à la légère autant par les élèves que par les parents et même parfois les collègues, je me questionne, je suis inquiète. C'est pourquoi, et je vais terminer là-dessus, c'est pourquoi je souhaite que des projets ambitieux comme la grande migration doivent prendre une plus grande place dans nos écoles ici et à travers le monde. Donc, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada